le pied d'athlète c'est quoi le pied d'athlète c'est cette petite blessure que vous allez voir entre les doigts entre les orteils plutôt et qui va se manifester vous allez avoir une couche blanchâtre qui va recouvrir une plaie rougeâtre alors le ramadan est l'occasion d'en parler parce que durant le ramadan tout le monde prie durant le ramadan tout le monde fait ses ablutions et c'est aussi une occasion d'attirer l'attention sur une habitude qu'on a et qui n'est pas bonne pour la santé de nos pieds c'est le fait de ne pas sécher ses pieds il faut savoir que le fait de porter ses chaussures juste après l'ablution sans les avoir séché ça conduit à la macération et quand on a une macération du pied ça favorise le développement de certains champignons et ces champignons sont à l'origine de plaies qu'on va retrouver surtout entre le quatrième et le cinquième orteil qu'on appelle les pieds d'athlète ces pieds d'athlète sont très douloureux ces pieds d'athlète peuvent être très difficiles à guérir alors il est important de garder cette habitude de sécher les pieds juste après avoir fait ces ablutions mais aussi de ne pas porter des chaussures fermées sans pour autant mettre des chaussettes et quand on met des chaussettes privilégier des chaussettes en coton qui peuvent absorber la sueur qui va résulter du contact entre les pieds et la chaussure chaussures fermées chaussures fermées chaussures fermées ja